Bonjour, je suis en compagnie de Philippe Charlier, médecin légiste, anthropologue, paléopathologiste et qui, après avoir écumé les cimetières européens et les musées pour étudier les ossements et les crânes de nos ancêtres, celui que l'on a surnommé l'Indiana Jones des cimetières, est maintenant directeur de la recherche au Quai Branly. Le Quai Branly, c'est un musée, comme tout le monde le sait, qui est dédié aux arts et aux civilisations extra-occidentales. Alors, Philippe Charlier, je crois que vous menez de nombreuses études à travers le monde, de nombreuses défouilles et peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre activité du moment. Avec plaisir, merci. Moi, je suis médecin, médecin légiste et anapath de formation. Donc, ce sont deux techniques et deux spécialités que j'utilise au maximum dans les musées, sur les restes humains anciens. En gros, on fait parfois des autopsies de restes humains anciens, des momies, des squelettes, des crânes surmodelés, des têtes réduites, givaro, ce genre de choses. Et puis, on utilise également toutes les techniques de la médecine égale et de la microscopie sur des patines, des objets qui sont recouverts d'une croûte de matière sacrificielle, sur des masques africains ou du Népal ou d'Amérique du Nord, avec des poils, des cheveux, dont on ne sait pas si ce sont des restes humains ou des restes d'animaux. Donc là, on fait un typage assez précis, un peu comme si on travaillait sur une scène de crime avec des poils retrouvés et pour lesquels il faut faire une identification précise. Et puis, après ma médecine, moi, j'ai passé une thèse d'archéoanthropologie et puis une thèse d'éthique. Et du coup, je suis allé ensuite travailler avec une autre vision, d'autres cartes, si on peut dire. Et notamment, maintenant, je fais des fouilles archéologiques en Haïti, dans des cimetières vaudous, notamment à Port-au-Prince ou à Saint-Marc. Et puis également, des fouilles archéologiques au Cameroun et ensuite au Bénin. Et puis prochainement, on devrait ouvrir aussi d'autres chantiers de fouilles en Polynésie française, j'espère, et au Népal. L'idée, toujours, c'est d'utiliser ces trois compétences, la médecine, l'archéologie et l'anthropologie, pour étudier au maximum à la fois les objets de musée, mais aussi le cadre d'origine, de ces objets de musée, et notamment tous les rituels qui s'y rattachent, des rituels autour de la maladie, de l'agonie et de la mort. C'est ça qui m'intéresse. Vous avez fait des études sur les momies en Équateur, je crois. Quels étaient un peu les résultats de ces études ? Oui, il y a une momie. Alors, l'Équateur n'a pas beaucoup de momies conservées, contrairement au Pérou, par exemple, qui en a beaucoup plus, ou au Mexique. Mais en Équateur, il y a une momie, en l'occurrence, qui a été retrouvée assez récemment, dans les années 1900, qui s'appelle la momie de Guano. Cette momie, on disait que c'était la momie d'un Européen qui avait été emmuré vivant dans l'épaisseur d'une église, et qui présentait d'ailleurs une déformation de la bouche, un peu comme le cri de Munch, vous voyez, tellement cet emmurement vivant avait été dramatique. Il a été retrouvé avec un rat momifié également. Enfin, il y avait une grosse légende qui l'entourait. On arrête tout ça, on fait une étude scientifique, on l'examine, scanner médical, génétique, microscopie, parasitologie, etc. On s'est rendu compte que oui, c'est bien une momie humaine, pas de problème, c'est en effet bien la momie d'un Occidental, d'un Européen, probablement un Espagnol. Et un ecclésiastique, si on en croit l'habit qu'il porte, mais ça, ça peut prêter à confusion. Il est mort de mort naturelle, en l'occurrence, d'une maladie infectieuse qui avait disséminé dans de nombreux organes, notamment avec des poches qui stiquent au niveau de la bouche, du visage et d'organes profonds de l'abdomen et du thorax. Et on a définitivement abandonné l'idée qu'il ait été enterré, du moins emmuré vivant dans cette église, parce qu'on a retrouvé des lividités cadavériques qui étaient à la partie postérieure du corps et il a été retrouvé dressé verticalement, ce qui signifie bien que le corps avait été déplacé secondairement. Ça n'est pas là qu'il est mort, en tout cas, ça n'est pas là qu'il s'est décomposé au tout début, avant que l'environnement ne le momifie de façon naturelle. Donc on aime bien, vous voyez, revisiter avec la science, totalement pragmatique et cartésienne, des histoires un peu rocambolesques. Alors c'est sûr, c'est pas terrible ensuite quand il s'agit d'écrire un roman. Nous, on publie plus des articles scientifiques que des romans. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Prochainement, vous en parliez au tout début de l'interview, je pense que vous avez un projet, effectivement, de fouilles d'une grotte au Népal, et on en parlait un petit peu hors antenne, c'était étudier des talismans qui ont été faits avec des cendres de crémation, c'est ça ? Oui, il y a plusieurs grottes au Népal qui comportent des amoncellements de tsatsa. Les tsatsa, ce sont des petits talismans dont les plus petits font 2-3 cm de hauteur, les plus grands font une quarantaine. C'est un mélange d'argile, et la tradition dit que c'est un mélange avec des crémations humaines, des restes de cendres, de bûchers funéraires, de personnalités importantes, des bons importants, des moines, des prêtres, des personnalités qui sont sorties un tout petit peu du lot parce qu'elles avaient des capacités spirituelles vraiment au-dessus des autres. Et donc ces talismans permettent de protéger celui qui l'a, et puis au bout d'un certain temps, on le dépose dans un endroit sacré, un peu comme un ex-voto, tout simplement. Donc on devrait fouiller cet endroit-là pour mieux connaître le contexte de ces petits objets qui circulent beaucoup dans la sphère bouddhiste, notamment du bouddhisme tantrique et du bouddhisme de l'Himalaya, et puis vérifier aussi, y compris dans les collections du musée du Quai Branly Jacques Chirac, toujours si la tradition est vraie. Est-ce qu'il y a véritablement des restes humains, fragments infimes, crémations microscopiques, amalgamés à l'argile ? Et là, vous voyez, on est vraiment à la confluence entre de la médecine, c'est de la médecine légale, de l'anapate, puisqu'on fait de la microscopie, de la génétique, et puis également de l'archéologie et de l'anthropologie. C'est vraiment la confluence entre les sciences dites dures et celles dites molles. Moi, je préfère plutôt fondamentales et humaines. Je pense qu'on aura une toute autre vision quand on va visiter maintenant le musée du Quai Branly. On aura maintenant cet éclairage que vous avez bien fourni. Écoutez, je vous remercie infiniment. J'invite bien sûr tous mes confrères neurologues à assister à votre conférence la semaine prochaine, et sinon à la revoir en replay sur GNADLF TV. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous.